Comment négliger votre bien-être et finalement vous faire une vie, somme toute, pourrie, simplement parce que vous ne vous prenez pas en compte, c'est l'objet de cette vidéo. Alors, se négliger, ça a l'air de rien, mais en fait, on a beaucoup de personnes qui, sans s'en rendre compte, rentrent dans des processus, on va le voir, qui les entraînent peu à peu à avoir un regard assez négligent sur eux-mêmes, que ce soit sur leur corps physique, sur leur manière de gérer leur énergie, de prendre en compte ou non leurs émotions, d'être aussi dans des pensées qui, évidemment, les dévalorisent, ça a l'air de rien, mais c'est pourtant le cas, et puis surtout dans une croyance ou un sentiment à l'égard de l'environnement qui ne sont finalement pas très importants et au fond, pas très à honorer. Tout ça, ça a l'air de rien, mais en fait, c'est très répandu, beaucoup plus qu'on ne le croit. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer sur quels critères, en fait, on peut commencer à observer ce genre d'attitude. Il y a une idée qui est très simple derrière tout ça, c'est que ce qui n'est pas important se barre. Dit autrement, si votre conjoint n'est pas important, ça va se barrer. Si votre santé n'est pas importante, elle va finir par se barrer. Si votre manière de manger, je veux dire par là, de manger correctement, ce n'est pas un truc important, eh bien, c'est sûr que ça va se barrer. Donc, la meilleure façon de pourrir et de négliger votre vie, c'est de vous sentir pas important. Ça a l'air de rien, mais beaucoup de personnes n'ont pas appris, simplement parce que l'environnement ne les a pas poussés, à porter cette attention, cette vigilance à ce qui est important pour eux. Et si vous voulez porter de l'attention sur ce qui est important pour vous, il y a une chose qui est très importante à faire, c'est à vous écouter, à vous prendre en compte, à écouter ce qui se passe à l'intérieur, quand les choses ne vont pas bien, notamment, de prendre en compte ce qui se passe, et puis, du coup, de tout de suite redresser la barre en vous disant, tiens, je me rends compte que j'ai appris un peu de poids. Qu'est-ce qui est là tout de suite important ? Peut-être de retrouver un peu la forme et d'être attentif à ce qui se passe, et surtout responsable, pas à l'idée de ce qui se passe ici et maintenant, mais aux comportements qui, répétés, vont faire des grosses différences. Parce que, vous savez, la réussite ou l'échec, c'est un peu comme le gouvernail d'un navire, c'est-à-dire qu'on le bouge de quelques millimètres, et au fil des jours, des nuits, des semaines et des mois, on n'a pas du tout la même destination. Donc, prendre conscience qu'il y a des petites choses comme ça qui dérapent, ce n'est pas grave. Ne pas les prendre en compte, c'est la première façon, si vous voulez, de ne pas honorer votre propre personne. Vous êtes une personne importante, la moindre de vos cellules, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est un miracle dans cette humanité. Si vous regardez, en fait, l'incroyable richesse qui est à l'intérieur de vous, que ce soit sur un plan physique, un plan énergétique, un plan émotionnel, mental, spirituel même, c'est juste dingue. Donc, honorer, au fond, la personne que vous êtes dans toutes ces dimensions, c'est quelque chose qui s'apprend. On apprend à s'aimer comme on apprend à aimer un bon vin, c'est-à-dire être au contact, être sensible à ce qui se passe, et puis du coup, d'être attentif aussi au raffinement qu'on va mettre dans l'interaction qu'on va avoir avec ce vin, que ce soit à la vue, que ce soit à l'odorat, que ce soit au goût, c'est un peu la même chose. Est-ce que je suis attentif à la manière dont je m'habille, la manière dont je me lave, la manière dont je me coiffe, la manière dont je mange ? Est-ce que je suis attentif à la manière dont je communique aussi avec les personnes qui sont importantes avec moi, ou la manière dont les personnes communiquent avec moi ? Est-ce que finalement, j'accepte des situations qui ne sont pas acceptables pour moi ou pas ? Quels sont mes niveaux d'exigence ? Alors, ce n'est pas une exigence fermée du fait, voilà, je suis exigeant et les autres ont qu'à se plier à ce que je veux. Non, c'est juste une attention portée à des détails. Élevez votre niveau d'exigence et vous allez élever votre niveau, évidemment, de qualité de vie, de qualité d'expertise, de qualité de... je recommence. Élevez votre niveau d'exigence et vous allez élever, évidemment, votre qualité à l'égard des situations que vous êtes en train de gérer. Donc, se porter de l'attention, se porter au fond de l'amour, de l'écoute, de la considération, c'est assez accepter que vous êtes quelqu'un d'important. Et ce n'est pas parce que vous prenez en compte votre important qu'au contraire, vous n'allez pas prendre en compte l'environnement. Bien au contraire, puisque plus vous serez à l'écoute de ce qui est important pour vous, plus probablement que ce soit à l'égard de vos enfants, de votre conjoint, de votre famille, de vos amis aussi, mais aussi de vos collaborateurs, de vos salariés, de vos patrons, plus vous allez prendre conscience que vous êtes un être important et être sensible à cette dimension, plus vous allez aussi développer cette intention probablement à l'égard des autres personnes. Je pensais, pour vous parler un peu d'exigence, un exemple. C'est un jour comme ça, je suis dans une rue et puis il y a une femme qui sort avec une magnifique voiture de sport, vraiment une magnifique voiture de sport. Et là, il y a un jeune qui est là, qui est passionné par les voitures, qui visiblement n'a jamais eu l'occasion. Et donc, il a son sac sur le dos comme ça, il va voir la jeune femme et il lui dit « Ah là là, qu'est-ce qu'elle est belle votre voiture, je suis passionné, je ne suis jamais monté dedans. » Et la femme lui propose « Écoute, jeune homme, si tu as envie de te mettre au volant, expérimente, je ne vais pas te la laisser conduire, mais au moins entre là-dedans. » Et le jeune, il est là comme ça et puis il a son sac sur le dos. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que lui, il va pour poser le sac par terre et en fait, la jeune femme qui est là, qui a toute sa grâce, si je puis dire, elle prend le sac qui est par terre et elle le lève en fait. Et elle ne laisse pas le sac de sport se poser par terre. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit le jeune rentrer dans la voiture, il est tout heureux, il pose des questions. Et la fille, elle continue à tenir le sac et à la fin, elle lui remet. Et ce petit geste, il dénote pour moi ce que c'est qu'être attentif à soi-même, être attentif à ce qu'on fait, être attentif aux autres. C'est-à-dire que n'importe qui aurait pu poser ce sac par terre et le jeune, c'est la première chose qu'il aurait faite. Mais elle, dans son niveau d'exigence, elle porte de l'attention, elle est attentive à ce qui se passe. Et que probablement, la situation de vie dans laquelle elle est est la conséquence énormément de petits ajustements comme ça qui l'ont conduit au niveau où elle est aujourd'hui, que ce soit dans sa manière d'être, de se maquiller, de gérer ses affaires probablement, son environnement, etc. Donc, vous voyez, c'est ça que ça veut dire, être attentif à soi, de prendre en compte au fond cette belle personne que vous êtes et de mettre à l'honneur, en quelque sorte, la personne que vous êtes. Voilà quelque chose qui peut révolutionner votre vie. Et encore une fois, ce n'est pas moi, moi tout seul, c'est moi avec les autres. Et donc, toute cette éducation, toute cette sensibilité qu'on peut développer autour de ces importants, c'est des voies évidemment qui nous intéressent beaucoup, nous, dans notre approche, on pourrait dire, de l'évolution personnelle. Parce que réussir dans la vie, c'est une bonne chose, mais être heureux, c'est encore plus important. Et l'un va avec l'autre. Ça veut dire, encore une fois, s'accorder de l'importance et faire en sorte que les projets que l'on a, tout ce qui va ensuite servir notre environnement, soit en phase avec qui nous sommes. Mais pour ça, ça suppose d'être à l'honneur, de se mettre à l'honneur. Et c'est ce que je vous invite à faire. Alors, si tu as envie d'aller plus loin, apprendre à utiliser ce cerveau, ce système nerveux pour transformer ta situation de vie actuelle, je ne peux que te convier à venir passer trois jours avec nous, que ce soit en salle ou éventuellement en ligne, pour justement progresser, intégrer des outils qui vont te permettre de faire une vraie différence dans ta vie. Merci à toi et au grand, grand plaisir de t'y retrouver.